On va donc parler musique à 8h20 dans Télé Matin. Bonjour Alex, je vous vois arriver, je vous dis qu'est-ce qui va nous arriver avec Alex ? Très calme, très calme. Vous allez nous parler effectivement d'un album très attendu par les fans d'un très célèbre groupe de musique, Muse, qu'on va écouter tout de suite. Alors, c'est un peu du rock. C'est un peu du rock mais pas que. Imaginez, pour moi c'est un peu les enfants de Queen, vous voyez ? Oui, vous, on est un peu là-dedans. Pour vous, c'est la possibilité de Queen. Muse, c'est un trio, pour vous dire, on a fait le test tout à l'heure, c'est une personne sur quatre qu'ils connaissaient. Mais bon, Muse, c'est quand même 30 millions d'albums, 2,4 millions de vues. Voilà, c'est leur neuvième album, ça fait 4 ans qu'on attendait. Ils remplissent des stades, ils ont rempli deux fois les stades de France. C'est un gros groupe et on est un peu, à mon avis, du niveau de Coldplay, vous savez, vous avez envie de chanter, Le Point Levé, Fédérateur et tout. On voyait la photo, c'est un trio, vous avez Mathieu Bellamy, le chanteur, qui couvre trois octaves et demi. C'est pour ça que je pense à Queen. Ils jouent du piano, ils jouent de la guitare, ils sont hyper forts. Alors, évidemment, c'est un peu velu, je ne vais pas vous mentir. Donc, pour le matin, mettez votre ceinture parce que ça va... C'est velu, c'est ça. C'est vénère, c'est vénère, oui, oui, oui. D'ailleurs, on ne dirait pas, parce que Mathieu Bellamy, c'est un tout petit modèle, vous allez voir, sur l'avant-dernier tournée, il a cassé 140 guitares. C'est-à-dire, il est dans le record, il est dans le Guinness Book du record du monde. Donc, voilà, on ne dirait pas. C'est-à-dire que 140 guitares, moi, je lui dis, c'est pas mal, surtout le gars qui lui a vendu ses guitares à chaque concert. Il a fait une très belle tournée. Je vous propose tout de suite un premier extrait de ce nouvel album. Neuvième album, je vais le dire. Neuvième album, c'est difficile le matin, quand même. Allons-y. Ça s'inspire de quoi, tout ça ? C'est un mélange entre Van Halen, vous savez, pour le rock, entre Queen aussi, pour le côté pop, rock, glam et tout. Parfois, vous avez des grandes envolées vocales à la Adele. Non, non, c'est vraiment très, très bien, je vous le conseille. Nouvel album, 10 titres, ils se sont inspirés d'anciens titres. Alors, ce n'est pas des reprises d'anciens titres, mais on est, vous savez, c'est du pur muse, on va dire. C'est-à-dire que c'est en même temps un album neuf. C'est signé pour vous, vous voyez tout de suite que c'est… C'est très bien, il faut rentrer par cet album-là, si vous ne connaissez pas, il faut aller écouter tous les autres. Alors, cet album s'en vendredi, j'ai oublié de vous le dire, on l'écoute avant tout le monde, c'est mon petit cadeau. Mais oui, évidemment, voilà. C'est un groupe engagé, c'est aussi ça qui est chouette, c'est-à-dire qu'ils sont tous très engagés depuis des années, devant le réchauffement climatique, devant les injustices, enfin voilà. Pour vous dire, il a cassé 140 guitares, Mathieu Bellamy, mais il a 160 moutons, voilà, le chanteur. Il a des moutons chez lui. Il a des moutons, voilà. Alors, il n'habite pas un petit appartement dans le RIEM, il a… Il y a un rapport entre le mouton et la guitare ? Non, mais je voulais vous dire qu'il est à la fois un peu déglingo et en même temps engagé sur la nature, sur ce genre de choses. Au milieu de ses moutons. Voilà, je ne vous l'ai pas très bien vendu, mais l'idée était là. Non, c'est en voile, on veut le personnage. Je vous propose un deuxième extrait ? Allez. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, Will of the People, c'est vrai que c'est pas mal, ça renvoie. Oui, ça déboîte. C'est vrai que cet album-là, il est un peu sombre dans le côté, là, on voit sur le clip, ils sont vraiment dans un côté dystopie, fin du monde. Oui, on voit sur les images. Oui, les images. En fait, c'est un album qui nous prévient que si on continue sur cette voie-là, ça va un peu se barrer en cacahuètes. Voilà, je dis ça poliment, mais on voit l'idée. Alors, comme tu disais, pour chaque guitare cassée, il achète un mouton. C'était ça. La folle de la blague. Une guitare achetée, un mouton offert. Très bien, mais c'est mon voix de genre. Je ne sais pas s'il viendra sur scène avec les moutons, puisqu'il n'a plus de guitare, on ne sait pas. Donc, il sera en concert à Paris. Alors, attention, parce que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, ils seront à Playel dans une petite salle, ce qui est dingue. Oui, parce que c'est plutôt le stade de France, d'habitude. Oui, d'habitude, ils ont fait quand même trois stades de France, deux en 2013 et un en 2019. Là, ils seront à Playel, donc c'est génial, mais c'est complet. Mais l'année prochaine, ils reviennent avec une grande tournée. Ah, donc des stades de nouveau, des grosses salles. A priori, c'est un stade de nouveau, parce qu'il faut les voir sur scène, ça envoie. Et j'ai dit envoie, parce que franchement, c'est plus que ça envoie. Il y a deux ailes, ça envoie, voilà. Je crois qu'on a encore un petit extra audio. Allez-y, il y a quelques secondes. Il me semble. Oui, c'est sur rock symphonique, un peu comme ça, qui porte... C'est un peu saturé quand même, effectivement, dans les sens. Pas mal du tout. Muse, c'est vraiment bien. Un nouvel album de Muse, qui sort donc vendredi. Et vous nous l'avez fait écouter en avant-première, Alex. Merci beaucoup pour tous les fans et ceux qui veulent découvrir Muse. C'est donc l'album, a priori, qu'il faut écouter. C'est en tout cas ce que vous nous dites ce matin. Merci au revoir.